Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Quel est le dernier invité qui viendra nous voir dans ce bas-monde ? Et la question n'est pas uniquement de nous demander qui est-ce, mais comment sera-t-il lorsqu'il s'introduira chez nous ? Si aujourd'hui nous avions à recevoir un invité de marque, une personnalité importante, nous prendrions le temps de nous préparer, de bien nous habiller, de tout nettoyer. Nous apprêtons l'endroit où l'on va le recevoir, décor et parfum. Mais ce dernier invité, celui-là ne te dira jamais l'heure de son arrivée. Il ne demandera pas l'autorisation d'entrer chez toi. Cet invité viendra te voir là où tu es, dans ta chambre, dans le salon, dans la cour. Il peut tout aussi bien venir te voir dans ta voiture pendant que tu roules. Cet invité peut venir te voir dans le stade où tu es en train de jouer, que tu sois dans un moment d'obéissance ou de péché, ça lui est égal. Il viendra à une heure qui est déterminée chez lui, mais toi, tu ne le sauras pas. C'est la dernière chose que tu verras dans ce bas-monde. Et qui est cet invité ? Il s'agit de l'un des anges d'Allah, exalté soit-il. Son vrai nom, son vrai nom est l'ange de la mort. Son nom suffit à susciter la crainte, la crainte et l'effroi. Chacun de nous le verra à son chevet, juste avant que l'âme ne quitte les yeux, au dernier regard. Mais avant de voir l'ange de la mort, tu verras d'autres anges, ses auxiliaires. Tu les verras à perte de vue, tu les verras avec des visages blancs ou alors des visages noirs. Mais là, nous parlons du dernier invité, celui que tu verras après eux, celui que l'être humain découvre à l'improviste, à son chevet. Intérieurement, l'être humain se demande, « Mais qui es-tu ? Pourquoi tu es là ? » « J'étais bien seul. Tu arrives d'où ? Je suis au lit. Comment tu es entré ? » « La porte est verrouillée. » « Et puis, qui est-ce qui t'a permis d'entrer ? » « Tu es entré sans qu'on te le permette. » « Attends juste une seconde, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Mes enfants sont dans la pièce à côté. » « Attends, juste, je les appelle. » « Laisse-moi juste une minute. » « Il me reste une chose que je n'ai pas encore faite. » Mais cet invité, il vient en un clin d'œil. « Et en un clin d'œil, il fait ce que Allah lui a ordonné. » « Qui est-il ? » « C'est l'ange de la mort. » On raconte que les anges le craignent. Les anges, pas seulement les humains. C'est un invité qui fait trembler les gens. Il les fait trembler et les remplit d'effroi. « Ah oui, il passe dans des milliards de maisons ? » « Oui, dans des milliards de maisons. » « Et si dans une maison, il y a une personne dont le terme arrive à échéance, il s'empare de son âme. » « Tu vas dire, « Meshir, un seul ange pour des millions de gens qui meurent ? » « Oui, un seul ange. » « Allah lui a donné le pouvoir de venir chez n'importe qui, à n'importe quel moment, sans avertissement, et de prendre son âme. » « Ah bon ? Sans aucune introduction. » « Par exemple, qu'il tombe malade ou que son cœur soit de plus en plus faible. » « Non, pas pour tout le monde. » « En fait, pour la plupart des gens, il n'y a aucune alerte. » « Tu vois l'enfant en train de jouer et de rire, puis d'un coup, il s'effondre et meurt. » « Qui est donc passé ? » « C'est l'ange de la mort. » « Tu vois tel chanteur sur scène, le public applaudit, et soudain, l'ange de la mort est passé le voir, elle l'a choisi parmi tous les présents. » « Tu vois tel joueur en train de jouer, courir et lancer le ballon, puis soudain, l'ange de la mort est passé le voir, le choisissant lui. » « Tu le vois, lui, avec ses amis, en train de discuter et de rire, puis voilà qu'il s'écroule raide mort. » « Tu le vois en plein sommet, et le voilà qu'il s'écroule. » « Tu le vois, lui, se diriger vers la Kaaba, avec ses habits de sacralisation. » « Il est à l'aise, elle veut vendre des dates à la porte du sanctuaire, mais il y trouve l'ange de la mort. » « Tu n'entreras pas dans le sanctuaire. » « Alhamdoulilah, il avait fait l'ihram. » Et voilà un autre qui est allé à la mosquée, et il a commencé à faire des prières surérogatoires, les unes derrière les autres, puis à l'une de ses procérations, l'ange de la mort est venu le voir. « Regardons ensemble ces vidéos, et rappelez-vous, rappelez-vous que dans toutes les vidéos que vous allez voir, il y a l'ange de la mort. » « Nous, nous n'arrivons pas à le voir, mais les personnes dans les vidéos l'ont toutes vu. » « S'il s'agit d'une personne croyante, épieuse, elle le verra dans son aspect le plus agréable. » « S'il était incroyant et indocile, il le verra dans un aspect s'il est qu'il souhaitera n'avoir jamais existé. » « Le film de sa vie défilera devant lui. » « Nous avons mis de vraies images. » « Et ce qui est étrange, c'est que toutes ces personnes sont mortes sans aucun signe préalable. » « A cet instant, j'ai reçu un invité dont je n'avais pas prévu la visite. » « Et là, le film de mes souvenirs a défilé sous mes yeux à une vitesse prodigieuse. » « Le voile qui m'empêchait de voir de telles choses s'est retiré. » « Oui, je suis en train de voir l'ange de la mort. » « Je n'ai pas pu bouger ni parler avec ceux qui m'entouraient. » « À ce moment-là, j'ai souhaité pouvoir me prosterner, ne serait-ce qu'une minute, pour Allah, le trio. » « Non, c'est trop tard. » « La mort de Dieu, c'est trop tard. » « Je ne sais pas, c'est trop tard. » « Je ne sais pas, c'est trop tard. » « Je ne sais pas, c'est trop tard. » « Je ne sais pas, c'est trop tard. » « L'ange de la mort a été le dernier invité que j'ai reçu dans ce bas monde. » « Et toi, es-tu prêt à le recevoir ? » Le messager d'Allah a dit « Celui dont la dernière parole aura été « La ilaha, il est mort » aura mérité le paradis. » « Je ne sais pas, c'est trop tard. » « Et pendant qu'il était en compagnie de ses enfants, en train de rire et de jouer avec eux, il vit soudain l'ange de la mort. » « Il vit l'ange de la mort près de sa tête. » « Il a cru que ceux qui étaient autour de lui l'avaient vu comme lui, mais eux ne l'avaient pas vu. » « Ils ont commencé à l'appeler, mais lui a bien compris qu'il allait partir. » « Il lui a dit « Je suis l'ange de la mort. » » « Ceux qui l'entourent l'entendent crier, mais ils ignorent pourquoi. » « Ils le voient pleurer, mais ils ignorent pourquoi. » « C'était un tyran, mais le voilà effondré. » « Lui qui a tellement exhibé son pouvoir et sa force. » « Là, il n'en avait plus aucune. » « Il est tombé de tout son long, tel une planche. » « Les larmes ont commencé à couler, puis le regard de ses yeux s'est figé. » « Il a vu des anges à perte de vue. » « S'il est vertueux, il verra des anges au visage blanc. » « Mais s'il est incrédule, il verra des visages noirs. » « Leur vue lui a fait peur. » « Que va-t-il faire ? » « Ceux qui sont autour de lui se sont précipités vers lui. » « Il voulait qu'il reprenne son souffle, essayer de réanimer le cœur. » « Son enfant s'est jeté sur sa poitrine en l'appelant, alors qu'il est dans un autre monde, car là, il est en train de voir l'ange de la mort. » « Il est en train de voir les anges tirer son âme et l'arracher pour le remettre à l'ange de la mort qui attend à son chevet. » « Qu'Allah nous préserve tous. » « Il regarde ceux qui sont autour de lui. » « Eux ont accouru pour chercher le médecin. » « Il lui a envoyé des électrochocs pour le réanimer. » « Quelqu'un lui a mis de l'oxygène. » « Ils ont essayé de le réveiller. » Sa fillette pleurait. « Pourquoi ne me réponds-tu pas, papa ? » Son petit frère aussi. « Réponds-moi, papa. » « Vas-tu m'acheter le cadeau que tu m'as promis ? » Son épouse hurlait près de lui. Les proches se sont pressés autour de lui. « Et qu'il est convaincu que c'est la séparation. » « Et ils veulent l'emmener aux urgences. » « Ils le transportent aussi vite que possible. » « Ils le transportent en courant. » « Ils poussent son lit. » « La salle des soins intensifs. » « Vite, vite. » « Ils veulent aller le plus vite possible. » « Ils veulent le réanimer. » « Ils veulent le ramener à la vie. » « Vite, un électrochoc. » « Les médecins qui accourent. » « Les soins intensifs. » « Qui va le soigner ? » « Qui est médecin ? » « Qui est médecin ? » « Il nous faut un médecin pour le réanimer. » « Mais lui, il réalise que c'est le départ. » « La séparation. » « Et que ce sont ses derniers instants dans ce bas-monde. » « Et que ses jambes se crisperont l'une sur l'autre. » « C'est vers ton Seigneur, ce jour-là, qu'on le conduira. » « Et de l'ange de la mort, il n'entendra qu'une phrase. » « Sois, réjouis-toi. » « Tu as mérité l'agrément d'Allah et son paradis. » « Sois, réjouis-toi. » « Tu as mérité la malédiction et le courroux d'Allah. » « Oh Allah ! » « Cet instant peut se passer cette nuit même. » « Tu es en train de dormir, puis tout à coup, tu le vois près de toi. » « Ça peut arriver au matin. » « Il y a des gens qui lisent les avis de décès dans le journal tous les jours. » « Ne dis pas, je suis encore jeune. Regarde un peu les avis de décès et tu verras les âges. » « Ne dis pas non plus, je ne suis pas malade. » « Crois-tu que la majorité de ceux qui sont morts étaient malades ? » « Ne dis pas, je suis prêt, mais veille à être tout le temps prêt. » « Et là, j'adresse ce message à ceux qui ont suscité la colère de leurs parents et qui leur désobéissent, ainsi qu'à ceux qui ont des prières qu'ils n'ont pas encore effectuées. » « Et à celui qui utilise son téléphone, son ordinateur, à chatter avec des filles et à accumuler les péchés. » « Tu prêts ? Vraiment ? Te sens-tu vraiment prêt ? » Puis, quand la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrit « Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligées de faire. » « Oh que non ! Ce n'est là qu'une vaine parole, car derrière eux se trouve dressée une barrière jusqu'au jour de la résurrection. » « L'ange de la mort, cet invité de la dernière seconde de notre vie, va nous rendre visite, à coup sûr. » « C'est le dernier invité que tu verras dans ce bas-monde, et tu le verras subitement et sans aucun avertissement préalable. » « Sois donc prêt. Celui ou celle qui se repend, Allah accueille bien son repentir. » Et je termine par cette histoire, celle d'un homme qui est venu de Libye l'année dernière, un prédicateur qui a toujours appelé à l'islam, un shir qui a vieilli dans l'islam. Il a fait la Umrah en attendant de faire le Hajj. Après avoir fini la Umrah, il a fait le Tawaf autour de la Kaaba. Ensuite, il a commencé à faire la prière de l'Aisha. Puis lorsqu'il s'est prosterné, Allah, exalté soit-il, a pris son âme. Félicitations à une telle mort, et malheur à celui ou celle qui est mort sur le péché. « Voix off for Islam » est à Waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumounes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.